Alors en fait, là je prends un texte, un petit extrait, parce que c'est pas la peine de les prendre tous, mais... Alors c'est Michael Walzer, attendez, je vais mettre ça de côté. Comment est-ce qu'on fait ? Non, c'est pas ça, je suis en train de... Ouh là là, je suis en train de faire une bêtise. Comment est-ce qu'on fait ça ? Ah là là, j'arrive pas... Attendez, j'enlève parce que... Non, parce que je voulais quand même vous montrer le texte. Donc, c'est le chapitre 5 d'un livre de Michael Walzer qui s'appelle « De la tolérance », ou bien « Traiter de la tolérance ». Enfin, c'est autour de la tolérance. C'est le même titre d'ailleurs que... sous lequel a été édité le livre de Bayle sur le commentaire philosophique sur le contraire d'entrée. C'est « De la tolérance ». Et en gros, dans ce livre, Walzer commence par montrer qu'il y a différents degrés de tolérance. Il y a une tolérance, on va dire, d'indifférence. Non, il y a une tolérance de résignation. Je te tolère parce que je suis résigné, je peux pas te détruire. Donc je suis résigné à ce que tu existes, donc je te tolère. Mais voilà, c'est vraiment le minimum. Après, il y a une tolérance d'indifférence. Après, il y a une tolérance... Bon, c'est indifférent. Quand tu dis ce que tu dis pas, c'est pas du tout. Ça change rien du tout pour moi. Après, il y a une... Je crois qu'il y a un degré que j'oublie. Il y en a 5 degrés. Ah oui, j'ai oublié. Après, il y a une tolérance... Je sais qu'il y a une tolérance de curiosité, une tolérance curieuse pour l'autre, pour l'existence de l'autre. Et puis il y a même carrément une tolérance enthousiaste pour la tolérance en général. La tolérance au carré, l'enthousiasme pour la tolérance. L'enthousiasme pour la tolérance, c'est ce genre d'idée qu'on a trouvée à l'époque des Lumières, par exemple, chez un auteur comme Daniel Defoe. Daniel Defoe a été l'auteur de Robinson Crezouet. Il a été mis en prison. Et en prison, il avait écrit... Non, il a été mis en prison parce qu'il avait écrit un petit traité. C'était un dissident puritain, je sais pas quel secte. Et il avait écrit un petit traité pour dire que le plus court moyen pour obtenir le calme religieux dans le pays, eh bien c'est de tolérer tout le monde. C'est de ne plus du tout faire attention aux opinions religieuses des uns et des autres. Donc c'est un petit texte très typique de 1702, 1701, vous voyez, de cette époque-là. Et donc vraiment, dans ce contexte, il y a vraiment un enthousiasme pour la pluralité. Un truc qui est... C'est quelque chose qui est très typique des Lumières, si vous voulez. Et quand moi je tiens ce genre de discours, je suis typique des Lumières. Mais vous voyez que je tiens ce discours, mais j'en tiens d'autres en même temps. J'essaye de... Vous voyez, c'est pas très facile. Donc il y a différents degrés de tolérance. Et ensuite, Walter, dans son livre... Très intéressant, ce livre, il fait l'étude de différents types d'institutions de la tolérance dans des régimes politiques différents. Alors il y a le régime impérial, par exemple. Le régime impérial, c'est une tolérance... J'ai plus beaucoup d'électricité, je vois. C'est une... Le régime impérial, c'est une tolérance... C'est l'empire ottoman, c'est l'empire austro-hongrois. Dans le même empire, il y a plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs pays, etc. Et ça coexiste dans le monde impérial. Et c'est un régime qui est en effet assez tolérant à l'existence de différentes communautés. Mais en revanche, il y a une sorte de condition, c'est que, en gros, les individus, ils appartiennent à leur communauté. Ce qu'on appelait dans l'empire ottoman les millettes, les communautés. Qui restent encore d'ailleurs dans le droit israélien. Le droit israélien, mais le monde libanais, le monde... Une grande partie de l'ancien monde ottoman reste quelque part marquée par le régime des millettes. C'est le régime dans lequel les individus appartiennent à leur communauté. A tel point que dans l'empire ottoman, il y avait des vêtements. Les juifs avaient des vêtements, les arméniens avaient leurs vêtements, etc. C'était pas du tout comme une étoile jaune. C'était seulement parce que chacun avait sa tradition et portait sa tradition visiblement. Alors le problème, c'est lorsqu'on avait affaire à des individus interpoles, si je peux dire. Alors là, le problème, c'est les couples mixtes, le problème des enfants, des couples mixtes. Là, tous ces bâtards, si je peux dire. C'était mal vu. En gros, dans un empire, tous ces mixtes, tous ces mélanges, etc., c'est pas bien vu. Les individus avec des trajets trop singuliers, c'est pas très bien vu. Alors que dans l'état-nation moderne, d'une certaine manière, c'est presque l'inverse. Ça, c'est le deuxième type de régime. Dans l'état-nation moderne, c'est qu'on laisse au vestiaire sa communauté, son terroir, sa province, sa religion, etc. On est un citoyen anonyme d'une société anonyme. Alors on a ça peut-être encore plus fort dans les sociétés, dans les pures sociétés d'immigration aux États-Unis, où de cette manière-là, en principe, dans le vieux système américain, c'est en une ou deux générations. Et la réussite, c'est justement la rapidité de cette assimilation dans laquelle, quelque part, on est d'origine italienne, ou d'origine allemande, ou danoise, ou française, ou n'importe quoi. Mais on participe à l'aventure américaine. On rentre dans cette identité, je dirais, construite ensemble. Mais avec quand même un matière de communauté. Alors non, mais ça, c'est nouveau, justement. C'est nouveau. C'est que ça a toujours été là. Mais ce n'était pas le mythe américain. C'est justement un des grands problèmes des débats entre libertariens et communautariens. C'est des grands débats dont Marc Boss, qui va venir ici l'an prochain, enseigner la philosophie éthique. Il est très fort sur toutes ces questions-là, tous ces débats de philosophie politique américaine. Et c'est justement, voilà, c'est dans les sociétés où on a été très vite vers cette espèce d'individualisme libéral. Eh bien du coup, il y a une réticence des communautés à être entièrement... Des appartenances à être entièrement éliminées. Mais c'est un petit peu le même genre de problème qu'on a avec l'État-nation. L'État-nation, en principe, ne veut pas voir ni de Corse, ni de Catalan, ni de Protestants, ni de Taran. On est tous des citoyens de la France. Il n'y a pas de discrimination. On ne doit même pas faire des enquêtes là-dessus. Les biais religieux ne doivent pas apparaître dans des questionnaires, par exemple. Vous voyez, c'est à quel point on va loin dans ça. Troisième type de modèle, c'est les consociations. Les consociations, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse, les pays, les sociétés qui cherchent à instituer plusieurs nations, plusieurs grandes communautés avec leurs langues, leurs traditions, etc., dans le même État. C'est la troisième forme politique, la consociation. Donc on a régime impérial, régime éternation, régime consociation, régime société d'immigration, on peut dire. C'est un État. Voilà. En gros, c'est ça, c'est les quatre grands modèles. Après, il parle de la société internationale. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais enfin bon, ça, c'est Walzer. C'est quelqu'un de très original, toujours. Walzer, il a écrit sur la révolution anglaise, il a écrit sur la pluralité des sphères de justice. C'est un grand pluraliste, Walzer. Il a écrit sur la tolérance, il a écrit sur la guerre juste, il a écrit sur la morale minimale. Il a cessé de produire des ouvrages originaux. Et alors là, il dit maintenant, nous avons affaire, oui ? Il est né vers quand ? Walzer, je dois avoir une photo, là, si vous voulez. Non, ben, il doit avoir... Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il a un grand nez. Très sympathique. Voilà. Il est vivant, mais il est vieux. On l'a invité plusieurs fois ici. J'ai même, je crois, voulu le faire nommer Doctora Norris Cosa, mais il n'a pas répondu. 20e, 21e siècle. 20e siècle, quand même, en gros. Il a has-been, si vous voulez. Comme toi. Non, il... Comme moi. Non, non, bon, écoutez. Bon. Non, je veux dire, en gros, il est caractérisé. Il a dû naître en... Il a dû naître en 1930, peut-être, 35. Il est âgé, maintenant, il est âgé. C'est quelqu'un qui reste, je crois, très fécond. Il a encore récemment fait des... De temps en temps, dans la revue Esprit, on trouve des textes de lui originaux. Alors là, dans ce texte sur la tolérance, qui doit dater de 92, 95, par là, dans ce livre sur la tolérance, il termine par un chapitre sur la tolérance entre modernité et postmodernité. En gros, la tolérance moderne, c'est vous êtes des individus émancipés. Donc vous quittez vos attaches, vous quittez vos liens, et vous êtes libre. Et il y a cette demande-là. Alors que la postmodernité, c'est au contraire la revendication de pouvoir faire valoir publiquement ses appartenances, ses attachements, sa communauté, etc. Et donc, on a deux programmes qui sont en conflit. On peut considérer ces deux formes de la tolérance, assimilation, c'est un dernier paragraphe, assimilation individuelle ou reconnaissance du groupe, comme les projets par excellence de la politique démocratique moderne. Ces deux formes de la tolérance sont généralement considérées comme exclusives l'une de l'autre. La cessation de la persécution et l'accession au seuil de visibilité concernent soit les individus, soit les groupes. Et ce n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, elle ne concerne les individus que dans la mesure où ils se défendent leur appartenance au groupe. Et dans l'autre cas, c'est... Deuxième page. Excusez-moi. L'objectif premier des révolutionnaires, c'est de sortir l'individu du carcan des anciennes corporations. Les libéraux et les démocrates post-révolutionnaires envers progressivement à favoriser la constitution de l'association intermédiaire qui investit en fait cet espace vide. Vous voyez, du coup, il y a une sorte d'effondrement de l'espace intermédiaire. Alternative à cette forme d'entrée dans la cité par un par un, on va dire, c'est que justement, alors, les groupes qui se sont émancipés, les juifs, les ouvriers, les femmes, les noirs, les immigrés, etc., ont tour à tour fait éruption dans la cité bourgeoise. Au cours de la lutte, ils ont constitué de puissants partis et mouvements, des organisations de défense. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la cité, c'était à titre individuel. Mais alternative à cette forme d'entrée, le second projet de la politique moderne, il s'agit de permettre aux groupes considérés comme un tout de disposer d'une voie, d'un lieu et des moyens de mener la politique qui lui soit propre. S'engage ici non plus la lutte pour l'inclusion, mais le combat pour les frontières. Ce combat a pour mot d'ordre principal l'autodétermination, etc. Après, il fait tout un développement sur le fait qu'il y a ce deuxième programme. Cependant, ces deux projets peuvent être simultanément poursuivis par divers groupes ou même par divers membres du même groupe. En fait, ce dernier cas de figure se rencontre souvent. Certaines personnes tâchent d'échapper au cadre étroit de leur appartenance religieuse ou ethnique, se réclament de leur seule qualité de citoyen, tandis que d'autres, au contraire, veulent être reconnus et télérés précisément en tant que membres d'une communauté organisée sur la croyance religieuse ou sur la parenté ethnique. Des individus de caractère ou simplement excentriques, qui se sont peu ou prou détachés de leur origine communautaire, vivent ainsi à côté d'hommes et de femmes engagés par ou simplement installés dans leur appartenance au groupe, qui incarne sa culture et entendent la promouvoir. Les deux projets de la politique moderne apparaissent ainsi entrés en compétition l'un avec l'autre. Faut-il accorder la préférence à l'émancipation de l'individu ou à l'engagement collectif ? Il n'existe aucun argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre proposition. Les situations de tension doivent être traitées au cas par cas, de manière différente, selon les divers groupes et selon les divers régimes, dont on a étudié un certain nombre d'exemples. On ne peut venir à bout, une fois pour toutes, de ce type de tension. De quoi les individus chercheraient-ils à s'affranchir si l'engagement collectif disparaissait ? Quelle fierté trouveraient-ils à une émancipation jamais entravée ? Que seraient-ils enfin s'ils n'avaient jamais eu à combattre pour être ce qu'ils sont ? La coexistence qui s'établit entre des groupes forts et des individus libres, si difficile soit-elle, constitue l'une des caractéristiques permanentes de la modernité. Vous voyez, donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, il ne peut y avoir des individus vraiment émancipés que parce qu'il y a des groupes vraiment forts qui existent et qui sont très attachants, qui sont très liants. Et les deux vont ensemble. Et les groupes, ils seront d'autant plus liants qu'ils seront composés d'individus très émancipés, mais qui veulent quand même s'attacher. Et les individus seront d'autant plus vraiment émancipés qu'ils auront dû s'émanciper par rapport à des groupes très forts, très constitués. Voilà en gros l'hypothèse de lecture de Michael Vazza. Oui ? Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. On voit aujourd'hui des groupes qui sont très très centrifuges et qui empêchent les individus d'en sortir et de communiquer à l'extérieur. Oui. Alors je te montre que c'est ça tout le problème. C'est le problème d'un cadre légal qui protégerait l'individu contre un excès du groupe. Mais on peut aussi imaginer un cadre légal qui soit tellement vigilant à l'égard de la puissance du groupe que quelque part c'est un cadre qui favorise toujours la séparation et qui n'encourage pas l'adhésion. Et c'est un problème pour la société. En gros c'est ça le problème. Nos lois, est-ce qu'elles sont trop favorables à l'individualisme ou est-ce qu'elles sont trop favorables aux attachements, aux liens, aux adhésions, etc. Moi j'ai tendance à dire que dans la France d'aujourd'hui, on a mis un petit peu trop le curseur du côté de l'individualisme. Quand même. Et qu'on a beaucoup d'associations mais elles sont très fragiles. Il faut tout le temps... Il faut un énorme effort pour qu'elles existent. Parce que justement, dès qu'il n'y a pas des individus qui tout le temps se mobilisent de manière militante pour son entretien, elles n'ont plus d'existence. Alors qu'on pourrait imaginer un minimum d'autorisation, d'appui, de soutien légal, sinon financier, qui permettrait à ces sociétés, à ces associations, à ces groupes d'exister sans que l'individu soit tout le temps obligé de se mobiliser pour ça. Voilà par exemple un genre de question qu'on peut poser. On a aussi la tendance inverse. Dans certains groupes de jeunes de banlieue, le malheureux qui veut parler à ses voisins et qui n'est pas dans le groupe, il y a ça aussi. Et ça, c'est pas du tout organisé, mais c'est des structures de groupes qui sont très fortes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était une des fonctions de l'école de défaire ce genre de grumeaux pour mettre ensemble, etc., pour remettre ensemble autrement. On pourrait dire que c'est un des motifs de l'Église aussi. Parmi les questions que j'ai reçues, il y en a une très très juste qui disait, vous dites que les Églises sont des lieux où se rencontrent des langages différents, etc., mais pas du tout. Les Églises, on se ressemble. C'est un endroit extrêmement homogène. Les lieux de travail, les entreprises sont beaucoup plus hétérogènes. Il y a beaucoup plus d'hétérogénéité. Voilà. Figurons-nous, je voulais juste, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comment lui, il imagine l'enfer d'une société où l'attachement communautaire serait entièrement... Le livre... Attendez, je fais une petite parenthèse. Le livre de Walser, en France, pour un intellectuel français moyen, intellectuel ou pas intellectuel, c'est vraiment du communautarisme, évidemment. L'épithète communautariste en France, elle est tellement rapide que... Voilà. Je ferme cette parenthèse. Alors il dit, figurons-nous un instant, les générations, en aval de l'ère post-moderne, constituées d'hommes et de femmes totalement coupés de ces liens, façonnant leur propre moi, sans référence aucune aux restes épars des vieilles cultures et religions, ni à rien d'autre qu'ils puissent invoquer. Parce que de toute façon, ils n'ont plus aucune culture, il n'y a plus qu'une attache, c'est-à-dire quand même... Les associations que formeraient de tels individus partis de rien et fils de leurs propres œuvres ne seraient, selon toute vraisemblance, que des unions précaires, qui se disloqueraient dès que s'offriraient à eux quelques opportunités plus séduisantes. Les associations seraient des clubs, des clubs d'intérêt, finalement. Il n'y a plus d'hommes. Est-ce que dans ces conditions, tolérance et intolérance ne céderaient pas la place au simple mouvement de sympathie ou d'antipathie personnelle ? Le débat public et le conflit politique, sur ce qu'il convient de tolérer et dans quelle mesure, seront-ils remplacés par le mélodrame privé ? Il semble difficile dans cette perspective de promettre le moindre avenir à quelques régimes de tolérance que ce soit. Imagine des individus entièrement détachés, entièrement liés, etc. Il n'y a plus de problème de tolérance, de toute façon. Il n'y a plus de problème de tolérance que parce qu'il y a des attaches, parce qu'il y a des frottements. Il y a des frottements parce qu'il y a des attaches. Il y a des liens. Il y a des formes de liens qui restent. Voilà, rapidement dit. Mais Walser, dans ce texte, tient vraiment l'équilibre, la balance entre les deux. Il tient beaucoup aussi à l'émancipation et au libéralisme, à la liberté, à la grammaire, on va dire, de la liberté face à l'attachement communautaire. Il faut les deux. Mais donc il va assez loin dans le chapitre, dans la déconstruction du double péril et comment il va falloir improviser, zigzaguer entre ces deux périls. Oui ? À la lumière de ce qu'on a discuté un peu ce matin, il y a quand même la question qui se pose de la nature de l'appartenance à un groupe et de son enracinement dans un certain délai de connaissances et de plus de recul. Si l'adhésion à un groupe, c'est récité, par exemple, le grand partage doit comprendre un mot et faire vêtement ce que les membres nous disent, parce qu'on n'a pas le moyen intellectuel de prendre recul par rapport à ça, on crée un fort communautarisme et celui-là ne peut pas être tolérant. Est-ce que dans ce genre de contexte, la nécessité n'est pas justement de nourrir cette communauté d'un véritable jugement sur la même ? Oui, bien sûr. On dit qu'on sort un peu du problème de l'appartenance en essayant de dire que si on va dans le chemin à l'opportunité des endroits communautaristes, le minimum, c'est que chaque communauté identifiable ou repérable sache par elle-même, s'approprier réellement ce qu'elle est, sans être simplement asservi à un conditionnement. Oui, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important de faire ce travail, cette dialectique qu'on a commencé un petit peu à esquisser ce matin avec Françoise en disant « pour être un soi, il faut rencontrer un autre que soi ». Et cet autre, il y a une figure du tout autre. Et c'est très important de ne pas lui donner de forme pour que justement, il ne cesse qu'on voit l'autre. Chaque fois que vous l'avez vu, l'un de ses petits, c'est un moi que vous l'avez fait, etc. Il y a un rapport à l'altérité qui ne cesse de remettre en jeu, d'interpeller le moi qui sinon se clôturerait. Mais de l'autre côté, il faut avoir un soi pour rencontrer un autre que soi. Et donc qu'est-ce que c'est que de dire « je », qu'est-ce que c'est que de dire « nous ». Et je pense que cette dialectique entre l'émancipation et l'attachement, c'est justement une dialectique de l'appartenance critique, de l'appartenance distante ou de la distance appartenante, de la libre fidélité. Vous voyez, il faut remettre du jeu entre l'un et l'autre. Le mot, si moi, il y avait un mot qui est pour moi un petit peu l'issue de tout ce parcours que nous avons proposé avec Françoise, ce serait dans l'idée de jeu. Parce que je pense qu'une bonne religion, c'est un bon jeu. Une religion vivante, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on est dedans, mais on n'est pas dedans. Et le rapport de la foi à la religion est un rapport de jeu. C'est-à-dire que quelque part, la foi, oui, elle est dans la religion, mais quelque part, elle est en dehors de la religion. La foi, c'est-à-dire à quoi est-ce que j'accorde ma confiance ? Qu'est-ce qui me donne confiance ? Qu'est-ce qui m'interpelle ? Et donc je tiens à ce rapport de distance et d'appartenance. Parce qu'on ne peut pas être uniquement dans l'unité, dans la distance totale, dans laquelle moi je sais, je vois de l'extérieur, je peux tout analyser, etc. Non, on est forcément dedans. Quelque part, on est tous croyants. Je peux dire tout le monde. Et de l'autre côté, en même temps, même les plus croyants, ils ne sont pas complètement croyants. Justement, souvent, ils sont d'autant plus fanatiques qu'ils ont le sentiment qu'ils ne croient pas assez. Donc ils en rajoutent. Il y a une tueur en chair au croix qui est excessive, justement, parce qu'ils ne se donnent pas ce jeu. Alors qu'il me semble que dans ce qui se passe, notamment dans ce rapport biblique qu'on décrivait, ce grand récit biblique, ces grandes narrations divino-humaines, eh bien justement, il y a ce jeu, ce va-et-vient qui est très fort, dans lequel l'un et l'autre sont modifiés. Le soi et l'autre se modifient mutuellement. Et donc, par rapport à la question que pose Walzer, c'est une question politique pour aujourd'hui, et ça reviendra un petit peu au même, en effet. C'est quel est ce « nous » capable de critique, capable de discussion, capable de distance ? Est-ce qu'on peut porter un « nous » capable de porter en lui un conflit d'interprétation ? Et un décalage des interprétations avec les générations ? C'est ça, la communauté, pour moi. C'est ça, l'Église. Et c'est ça qu'il nous faut sans cesse réinventer. Et il me semble que la question, que la forme de question telle qu'elle est proposée par Walzer, c'est tout à fait la question... Il repose pour aujourd'hui, et ça concerne aussi bien la laïcité française, d'une certaine manière, qu'elle aussi a affaire à cette équation de la distance et de l'appartenance, et de comment faire... C'est toujours le même problème, d'ailleurs, du multiple et de l'un. Comment penser la pluralité et l'unité ? Comment penser l'unité du multiple et la pluralité de l'unité ? Eh bien, il me semble que c'est encore une fois une manière de retrouver toujours le même problème théologico-politique qui, justement, n'est pas le même, qui chaque fois change, mais que nous devons aujourd'hui ne pas réduire, justement. Il y a une manière aujourd'hui de réduire le politique en l'absence de toute théologie, de toute considération théologique à lui-même, qui lui donne une espèce de l'habilité, de légèreté, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on pourrait presque dire d'irresponsabilité. Et d'autre côté, une manière de penser le théologique aussi, par exemple, hors politique, au sens large du politique, purement clôt en soi-même, etc., qui le déresponsabilise complètement et qui lui fait perdre complètement cette chair, cette épaisseur, qui n'a cessé d'accompagner l'évangile, le christianisme et les religions en général. Bon, excusez-moi, c'est une conclusion un peu... Je rassemble ça trop rapidement, parce que si je détaillais maintenant, ce que j'aimerais, ce serait montrer en quoi la question de la laïcité dans la France d'aujourd'hui, de la pluralité des formes de religion dans la France d'aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui en général, c'est cette question-là, c'est la manière politique de poser la même question que nous nous posions au début du cours, du parcours, et sur laquelle nous allons revenir jeudi prochain, et qui est justement la question de la rencontre, de la conversation. Moi, ce qui me gêne avec le mot « dialogue », c'est pas tellement le côté tasse dotée, c'est le côté intello. Dialogue, c'est comme si... Tout ça, c'était une question de dialogue, comme si c'était une question de... Un dialogue, c'est bien élevé, si vous voulez. On a des arguments, on est... Moi, je pense que dans la rencontre entre des confessions différentes, entre des traditions différentes, des convictions différentes, il n'y a pas qu'une question d'intelligence, il y a une question de cœur, il y a une question de corps, d'habitude, de plis pris depuis l'enfance, vous voyez ? Et c'est pas entièrement une question d'échange d'arguments bien élevés, quoi. C'est une question... C'est pour ça que je parle de conversation. C'est une conversation... Dans une conversation, soudain, il arrive d'une conversation que... C'est pas comme un jeu de ping-pong. Si je veux dire, soudain, dans la conversation, les gens, en conversant, ils ont pu tourner autour de la table de ping-pong et se trouver dans la position de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça joue, une conversation. C'est plus flou que juste le ping-pong d'un dialogue pan-pan-pan-pan. Vous voyez ? C'est beaucoup plus... C'est plus ample que ça. Donc je pense que c'est le mot « conversation » qui convient. Et donc ce sera sur cette conversation, les conditions de cette conversation que nous... Que portera la dernière séance que nous préparons avec Françoise. En gros, il y a deux... Il y a deux sortes de conditions. Il y a des conditions, on va dire, politiques. C'est-à-dire dans quelle société, dans quel cadre politique est-ce qu'on peut penser une telle conversation. Et après, il y a une deuxième condition qui est une condition, j'irais plus interne, une condition théologique. C'est-à-dire comment penser de l'intérieur une tradition... Qu'est-ce qu'on... À quelles conditions est-ce qu'une tradition, une confession, une religion, peut rencontrer une autre sans soit être détruite, soit détruire l'autre ? À vrai dire... On pourrait dire que c'est pas grave de détruire l'autre. Je pense que le paradoxe de la religion, c'est que si je détruis l'autre, je me détruis. Parce que je deviens moi-même... Je deviens cette religion, comment dirais-je, de la victoire qui va s'écrouler à la prochaine défaite. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je fais ça, ça veut dire que le prochain qui va me battre, je disparais. Puisque ma raison, c'est ma victoire. Donc si je suis battu, je suis fichu. Or, celui qui est vainqueur, ça montre bien qu'un jour il sera vaincu, puisqu'il est vainqueur. Que veut dire dans l'histoire humaine une victoire définitive ? Qui peut penser qu'il y aura une victoire définitive ? Qui peut penser qu'un État sera un jour le dernier État ? Et c'est la fin de l'histoire. Qui peut penser qu'une religion, une Église va s'établir un jour, et ce sera la fin de l'histoire ? Il n'y aura plus jamais d'autres religions, il n'y aura plus jamais de scission, etc. C'est-à-dire qu'il faut prendre un tout petit peu le regard divin sur le monde et se moquer de ce genre de prétention humaine, je crois. Oui, je pensais, comme vous dites, dialogue ou conversation entre, par exemple, deux religions différentes. Moi, j'ai vécu, quand j'étais étudiante, la mode de l'écuménisme. Donc c'était au sein d'une même religion. Mais l'écuménisme, vu d'un point de vue catholique, c'est comment je vais te bouffer, toi, protestant, et te ramener le sain de notre sainte vers l'Église ? C'est dans ce cas-là, le catholicisme ne disparaît pas. C'est une très bonne remarque parce qu'en fait, je pense que ça fait partie des conditions. Je pense qu'une des conditions de cette conversation, c'est d'accepter d'être mortel. Et je pense d'être mortel. Et je pense qu'une Église qui prétend être, elle, la seule Église éternelle, et les autres étant des Églises historiques, les dés sont pipés, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu de la condition humaine de la conversation, simplement. Oui ? Et peut-être aussi, pour que cette conversation soit valable, il faut accepter qu'on ne va pas forcément mourir s'il n'y aura pas de conversation. Tout à fait. Sinon, si on y est obligé, c'est le procès des débats. Ah oui, absolument. Et en fait, oui. On pourrait vivre ensemble sans ce que ça va être plus. Tout à fait. Très, très important. Très, très important, ça, oui. Oui ? Et puis, avant, ce que vous dites de ce dialogue des religions difficiles, c'est ça. Je vois un peu ce que vous avez dit, François, ce matin, sur mon Dieu plus fort, lequel disparaît. Quand un État-nation, avec son Dieu, l'emporte, l'autre disparaît. Voilà. Et tellement, il y a beaucoup de cas, on est encore, on s'est dans notre stratégie, il y a sur le... Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous, peut-être, fièrement... Tout à fait. On a peut-être sur le vrai pareil. Tout à fait. Tout à fait. C'est possible des conditions de rendre possible la conversation. C'est l'idée que l'autre a aussi des choses à dire, qu'il y a une valeur dans la différence de son discours. Oui. Que lui aussi, il rend témoignage à quelque chose qui est plus vaste. D'une certaine manière, peut-être que notre Dieu est plus vaste que ce que nous croyons, et que justement, cela encore est encore un témoignage à ce Dieu plus transcendant. Bien, bien écoutez, on fait la pause. Merci pour les questions que je reçois. Vous avez peut-être le sentiment que je ne réponds pas. Il y a eu deux ou trois questions très précises. Qu'est-ce que c'est que le consensus par recoupement, chéri cœur ? Enfin bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Peut-être qu'il faudra que je refasse une... Mais j'ai essayé d'en intégrer pas mal dans des choses que nous avons préparées. Voilà.